Je suis enseignante et chercheuse à la faculté de sciences et de sciences de l'Université de l'Université de l'Université de l'Aménon. Je suis allée à l'Université de Ngambéry au Cameroun pour faire un 2A en biologie des organismes végétaux. Et après le 2A, j'ai obtenu la bourse du SCAP pour aller faire une thèse en géosciences à S.M.A.C. en France. La première a travaillé sur les diatomiques du lac du Tchad. Les diatomiques ici, c'est des arbres microscopiques qui colonisent l'ensemble des milieux lacistes ou marins. Et ici au Tchad, dans les lacs du Tchad, les diatomiques sont les arbres les plus nombreuses. On les utilise en médecine, en industrie et c'est également le premier maillon de la chaîne alimentaire. Il est toujours difficile d'être une femme dans le domaine des sciences. D'abord, les difficultés rencontrées sont d'ordre financier et ensuite familial. Et où bien il existe également la discrimination ou le harcèlement dans le domaine où je travaille. Je ne me décourage jamais, je me bats, je me donne à fond pour arriver à travailler et à finir, arriver à atteindre mes objectifs. Ce que j'ai à dire aux jeunes filles qui souhaitent embrasser la carrière scientifique, c'est de se battre et de ne pas douter d'elle-même.